Coucou Amilion, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 avril 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez avec l'oracle de la voie cosmique, nous allons voir votre fil conducteur pour cette première quinzaine du mois d'avril. Voilà, carrément sauté. Ah, choix ! Bon, soit vous aurez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, soit vous allez devoir vous positionner. Et derrière, nous avons la victoire. Bon, plusieurs opportunités et vous allez choisir la bonne. Alors, ça m'indique également, alors avec le P, ça peut me parler du printemps, même si on n'est pas dans la saison du printemps. Mais ça peut me parler effectivement qu'à un moment donné, vous allez prendre le temps de la réflexion pour effectuer le meilleur choix possible pour vous en vous assurant d'arriver à cette fameuse réussite. Parce que vous vous fixez un objectif. Donc, vous êtes peut-être dans une phase transitoire où vous devez prendre une décision sur je vais à droite ou je vais à gauche. Qu'est-ce que je fais ? Comment je m'y prends ? Donc, il y a peut-être un temps de réflexion. Mais en tout cas, à partir du moment où vous aurez pris cette décision, vous serez confiants dans le fait que ça sera le bon choix et que vous allez aboutir à une issue heureuse. avec le tarot pour nos amis Lyon du 1er au 15 avril 2024. Ah oui, la victoire, la confiance, la bonne idée aussi, le pouvoir magique. Moi, j'aime bien cette carte-là parce qu'elle est toute souriante, optimiste. Ouais, vraiment, dans ce côté-là, ouais, cette confiance. En fait, c'est comme si vous alliez peser le pour et le contre, faire preuve de lucidité, avoir confiance en votre instinct, également un million, dire voilà, là, je sais que. C'est comme si vous alliez sentir, pressentir que c'est ce chemin-là que vous devez prendre, saisir cette occasion-là plutôt que l'autre. Pas je coupe. Alors, on a beaucoup de joie, de légèreté. Ça peut être une rencontre passionnante. Ça peut être aussi avoir la tête dans les étoiles. Attention cependant à garder les pieds sur terre, mais je pense que vous l'aurez. Ouais, il y a une assurance. Ouais, le jugement. D'accord. On est beaucoup dans ces... Ouais, une prise de conscience, cette seconde chance, mais aussi une libération, cette opportunité qui va vous libérer de quelque chose et vous allez retrouver légèreté, espoir. Alors, ça peut être... Vous allez peut-être trouver un nouvel amour. Enfin, la personne qui vous correspond aussi. Alors, vous aurez peut-être le choix entre plusieurs partenaires et vous choisirez le bon. Je l'espère pour vous, si c'est le cas. Mais c'est également dans une situation donnée. Ça peut être dans votre cadre professionnel ou activité. Vous allez vous lancer à votre compte. Vous allez entreprendre aussi. Il y a une résurrection pour certains d'entre vous. Il y a une renaissance, une réussite à la clé qui fait que vous reprenez confiance, vous voyez. Là, c'est comme si elle avait le désir de danser, que c'était son rêve d'enfant et qu'elle est sur le point de le réaliser parce que la vie lui donne l'occasion, parce qu'elle a travaillé, comme si vous avez travaillé, cheminé pour concrétiser ou matérialiser un rêve, un souhait. De très belles énergies de joie, de bonheur, d'amour aussi, très légère, très enthousiaste. Oui, alors après une phase où c'était compliqué, il y avait des angoisses, où vous vous êtes pris la tête. Et vous voyez, on retrouve cet aspect un petit peu blanc, mais dans un coin de votre tête, il y avait ce petit espoir, cette lueur d'espoir qui faisait que vous saviez qu'à un moment donné, ça allait se terminer. Le 9, on clôture un cycle difficile et compliqué. C'est pour ça que là, je pense aussi qu'avec cette carte du choix, c'est que vous faites le choix de vous libérer. Vous faites le choix de retrouver cet optimisme. Vous faites le choix de vivre de la positivité dans votre vie, même si c'est difficile, même si parfois, il y aura encore des résidus au niveau du mental, des angoisses, des peurs, mais vous vous ouvrez à nouveau à l'amour. Je parle de l'amour dans sa généralité, mais pourquoi pas effectivement un nouvel amour si c'est le cas, si ça vous parle dans ce sens-là. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui peuvent vous apporter soit des informations plus pertinentes qui vous correspondent plus ou complémentaires par rapport à celles-ci. Alors, hop, je n'ai pas commencé. Avec le Lenormand pour les signes du lion du 1er au 15 avril, des énergies pleines d'espoir, d'optimisme retrouvé, de puissance aussi, de vitalité. Après, peut-être une période de fatigue, de remise en question, là, c'est chapeau. Oui, la fin d'une lourdeur. Alors, la fin de quelque chose. Mais également, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, et c'est assez amusant, vous avez aussi gardé la foi que vous allez y arriver, que vous allez réussir. Vous voyez, c'est comme si là, vous voyez, il y a plein de bougies. Ça y est, enfin, la lumière dans sa main. Donc, peut-être que vous avez travaillé pour apporter de la magie, pour réussir à quelque chose. Vous avez peut-être, comment dire, pas mal bataillé. Et enfin, vous y arrivez parce que vous avez cru en vous. L'ours, la force, la puissance, la protection, quelque chose de stable. Donc, ça peut être dans votre cadre professionnel. L'entrepreneuriat aussi, si ça vous parle dans ce sens-là. Mais aussi, vous défendez vos intérêts, vos projets. Et comme je parlais de rencontres tout à l'heure, une rencontre qui va se pérenniser dans la durée. Oui, pérenniser, ça va venir. Mais qui sera stable, qui sera aussi puissante et qui sera, comment dire, évolutive dans le bon sens. Et on a le foyer. On a la stabilité, la sérénité, son fort intérieur. On croit à nouveau en soi, dans sa capacité à réussir. Là, ce que vous allez entreprendre va aboutir. Vous sentirez que vous êtes sur le bon chemin. Bravo, un million. Enfin, c'est ce que je souhaite au plus grand nombre. Donc, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et en plus, avec le chien, soit vous restez fidèle à vos valeurs, vous êtes resté fidèle à vos valeurs, vous avez tenu coûte que coûte, ou bien vous avez quelqu'un de proche autour de vous qui vous a soutenu dans votre transformation, dans votre évolution, dans vos batailles, et puis qui pourra fêter avec vous la réussite et l'aboutissement heureuse. l'aboutissement heureux. Punaise ! Allez, avec l'oracle des CK. Ça, c'est quand on parle trop et que les paroles dépassent la pensée. Pour nos amis, l'ion du 1er au 15 avril 2024. Ouh ! La sagesse, l'ancrage, la sérénité, le savoir, l'été, l'épanouissement. Alors, soit c'est quelque chose, une stabilité retrouvée d'ici l'été, soit il y a un épanouissement. Mal idée. Voilà, regardez l'idée. Eureka ! J'ai trouvé la bonne idée. Soulagement, bonheur, légèreté. Ouh ! Bien sûr, il fallait le grain de sable. Ouais, alors, j'ai plus ce côté un petit accident de parcours, mais tout rentre dans l'ordre. Et communication. Ouais, alors du coup, vous trouvez la nouvelle idée. Du coup, peut-être que quand on a le chien, vous en parlez avec la personne de confiance ou une personne qui pourra vous aider dans votre réussite, dans vos démarches diverses et variées, parce qu'il y a le soulagement, l'épanouissement. Justement, alors, ça me parle aussi, avec ces deux cartes aussi, de prendre du temps pour se poser, pour... Voilà. Mais c'est juste un petit grain de ça, parce que parfois, quand on est enthousiaste, enthousiaste, et que, voilà, on se sent dans les bonnes vibrations, on a tendance à se précipiter. Donc, c'est juste un petit peu prendre du temps pour vous ressourcer. Parce que, quand on retrouve une belle énergie, qu'on sort d'une phase difficile, on y va, vas-y. Oui, sauf que, bon, le réservoir énergétique, il faut l'entretenir. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ça coûte moins cher que l'essence. Mais, oh, écoutez, on a l'abondance. Ah, l'abondance, la sérénité, la sécurité retrouvée, cette sensation d'une forme de plénitude, voilà, où vous vous sentez accompli avec vous-même dans une situation donnée, parce que vous avez des idées lumineuses, parce que vous pourrez les mettre en place. En plus, vous les partagez peut-être avec des personnes que vous appréciez, qui vous aident, qui, voilà, qui vous soutiennent dans ce que vous entreprenez aussi. même si, voilà, il y a des petites choses peut-être à réajuster, mais votre tirage est tellement positif que je dirais que là, oh, c'est une petite déviation à prendre, parce que, en plus, là, avec l'arbre et là, le personnage là qui saute en l'air, on a vraiment, vous êtes soutenus dans ce que vous faites, parce qu'il y a cette forme de sagesse aussi, d'expérience de vie, de ce côté-là, de se dire, bon, je ne vais pas repérer, répéter les mêmes erreurs du passé, je sais maintenant comment m'y prendre, peut-être après avoir essayé plusieurs potions, plusieurs, comment dire, plusieurs formules qui n'ont pas fonctionné jusqu'à présent et là, vous trouvez la bonne formule. On va parler ça comme ça. Très, très bien. Alors, nous passons maintenant, non, mais quand c'est bien, c'est bien, ou en tout cas, vous avez des énergies dans ce sens-là, à million, donc, exploitez-les avec le petit thoraclisilove pour les signes du lion du premier au 15 avril 2024. Le baiser, alors, moi, ça me parle de respect, de poser des limites, mais on va voir avec la suite, alors, c'est votre astre, le soleil, pouvoir, force, courage, énergie. Homme seul, avec enfant, très bien. Alors, je parlais de rencontres, alors, en fonction de votre situation perso, il y a peut-être une rencontre en vue plus solaire, plus lumineuse, plus respectueuse, mais on a le tournesol, bon, on continue dans l'énergie solaire, vous allez briller, mignon, ça vous va bien. Bonheur, élévation, admiration, respect, vous voyez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez. La coupe aussi, c'est une reconnaissance de nos compétences, ça y est, on a réussi, et du coup, c'est reconnu par vos homologues, autour de vous, félicitations. Ah bah écoutez, on a femme seule avec enfant, il y a une possibilité de, comment dire, de recomposition du foyer. On a peut-être rencontré quelqu'un qui a déjà des enfants, et puis vous décidez de vous mettre ensemble, c'est un exemple, si vous êtes bien sûr dans cette situation-là. Et puis, on a la fée, croyez, rêvez, souhaiter. Oui, mais je vous ai dit, vous avez cru en vous, alors c'est peut-être un rêve, un rêve d'enfant que vous réalisez, un rêve, un souhait, justement, de reformer une famille, de reconstruire votre vie, et enfin, vous le souhaitez. Et avec le baiser, du coup, oui, je vous parlais de respect, où il y aura un respect mutuel. J'ai encore lu une citation entre choisir l'amour et le respect, de toujours choisir le respect, parce qu'il peut avoir de l'amour sans respect. Voyez ? Donc, je pense que, voilà, c'est un respect mutuel, un amour respectueux, très lumineux, qui est sous les meilleurs auspices, et vraiment, votre vœu se réalise. Votre vœu se réalise, les ancêtres. Oui, spiritualité, signe, oui. Oui, vous faites le deuil par rapport à une situation du passé, vous faites la paix, peut-être aussi, avec votre famille, d'âme, vous clôturez, en fonction de vos croyances, un cycle karmique, par exemple, ce fameux cycle. Alors, le karma, ce n'est pas forcément négatif, on en revient dessus, mais peut-être aussi que certains avaient la sensation d'être dans un cycle de malchance, et là, voyez, les choses tournent enfin en votre faveur, voilà, vous avez l'impression que tout était contre vous, et là, hop, ça s'arrange dans votre sens. Donc, comme je le disais, je l'évoque, alors, je parlais de rencontre, donc il y a eu l'aspect sentimental, mais dans l'aspect relationnel, ça peut être dans le cadre perso, professionnel, social, à vous de voir en fonction de votre situation propre. De belles énergies, écoutez, moi, je n'en dis pas plus, ça. Allez, on termine avec l'oracle 100K pour nos annivions du 1er au 15 avril prochain. Ah, c'est beau, quand c'est comme ça, ça fait du bien, vous me direz, tenez-moi au courant. Oh, plein de bateaux, plein de couleurs. Es-tu prêt, prête à faire un long voyage ou peut-être penses-tu à déménager ? Il y a un mouvement positif qui se profile à l'horizon. Tout vient à point. Saisis cette nouvelle aventure qui s'offre à toi. Eh bien, écoutez, Amignon, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute de plus ? Tout vous réussit. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 avril prochain qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes et vos commentaires. Vous savez que ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada